Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. C'est parti, on y va, on prend le petit message de la semaine avec le tableau des anges gardiens qui ne traînent pas. Et nous avons le 5-2, la prospérité et au dos nous avons le nouveau départ. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Et au dos, nous avons le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présentent à vous. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour votre semaine, l'armée capricorne, ascendant et signe lunaire. La semaine, on a des obstacles. L'iceberg, un obstacle physique ou psychologique que te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Et au dos, nous avons l'escargot, la lenteur. Donc, il y a bien un blocage et un ralentissement. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui c'est attendre ? Autrement dit, ici, j'ai l'impression que c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc, attention. Attention à ne pas prendre de décisions trop irréfichées. Il y a une forme d'impulsivité quelque part. Je ressens ici le fait qu'il peut y avoir de grands changements ou de grandes opportunités à saisir. Peut-être le moment de se lancer, mais il y a une forme ici d'attente, de blocage. Il y a une forme d'impatience. Vous avez l'esprit vif, l'esprit créatif, et vous avez le besoin de que les choses s'accélèrent. Sauf qu'on vous dit clairement ici qu'il est préférable de prendre son temps avant d'agir. Donc, ici, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Peut-être que vous avez besoin que les choses s'accélèrent. Vous voyez que c'est quelqu'un qui vous sort de cette angoisse, de cette attente, de cette impatience. Et puis, vous avez besoin que ça bouge. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot pour votre semaine. Amis Capricorne. Et nous avons la tempérance. Donc, là, c'est clair qu'il va falloir faire preuve de tempérance, peut-être de tempérer vos ardeurs. Rien que ça. Rien que ça. Et rien que ça. Nous avons quand même une, deux, trois, quatre arcanes majeures contre quatre arcanes mineures. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, les choses bougent et avancent. Là, le chef d'orchestre, c'est vraiment de... Il y a une forme de guerrier ici, d'être prêt à attaquer. Il y a une forme de détermination à aller jusqu'au bout. C'est on prend le contrôle. Mais il y a une forme de précipitation ici. Et vous avez besoin ici de vous libérer de quelque chose. Il y a une forme de prendre une décision radicale ici. Et de foncer tête baissée. Attention, prudence, les amis. Prudence, et en même temps, j'ai l'impression que vous savez ce que vous faites. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le huit de denier. Le huit de denier, eh bien, il est minutieux. Il est attentif. On peut nous parler aussi d'entreprendre quelque chose de nouveau. D'avoir peut-être pris le temps d'apprendre. C'est un petit peu l'apprenti, vous voyez. C'est l'apprenti. Il a bien suivi les conseils. Il a bien suivi, il a appris. On peut nous parler ici d'être en formation. On peut nous parler d'un élève, d'un étudiant. On peut nous parler d'un apprenti. Quoi qu'il en soit ici, c'est vraiment l'idée d'apprendre. Mais là, il y a une forme de vouloir peut-être, j'ai bien appris, c'est ce sentiment d'être arrivé au bout et de vouloir se lancer. Peut-être se créer une entreprise, se lancer sa propre entreprise. Peut-être aussi de se lancer dans la vie active, de se lancer dans quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Vous avez besoin de nourrir quelque chose en rapport avec tout ce que vous avez emmagasiné. On peut nous parler d'être perfectionniste et d'être minutieux sur le détail près. Peut-être aussi d'être attentif sur le domaine financier, de compter au moindre centime. Il y a une forme de contrôle dans le domaine financier. Vous avez contrôlé aussi son savoir, peut-être aussi votre savoir, votre expertise servira à autrui. C'est comme si vous avez bien appris et vous êtes prêts à apprendre aux autres maintenant. Et c'est ça le fait de la tempérance. Il peut y avoir une forme de contradiction, c'est de... Peut-être que votre façon de faire, et c'est pour ça qu'il y a une précipitation, il y a une attention, c'est que votre... Je pense que pour certains d'entre vous, il se peut que vous attendiez des résultats, des résultats d'un examen. Vous attendez les honneurs, vous attendez la reconnaissance. Peut-être aussi que vous avez besoin de défendre vos valeurs. Il y a vraiment l'idée de défendre quelque chose. Il peut y avoir une forme de collaboration, de négociation concernant peut-être un projet, peut-être financier ou professionnel. Il y a peut-être aussi une forme de passion. Et je pense qu'ici, c'est de... Il va trouver, il va falloir... Il y a une forme de tension, en fait. Vous êtes sous tension. Vous êtes un petit peu électrique. Et ça peut... Vous risquez de prendre justement ce risque. Alors, est-ce que vous êtes prêts à prendre ce risque, coûte que coûte, ou est-ce que ici, le recul est nécessaire pour ce nouveau départ ? Je pense qu'il va y avoir l'idée de... Un conflit, un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts dans le sens où le partage est équitable. Vous voyez, donc ici, c'est que malgré vos contraires, malgré vos différences, c'est ça. Malgré vos différences, il va falloir unir vos forces pour le bien d'un projet ou d'un enfant. Pour le bien du mérite. Vous voyez, c'est le partage équitable du mérite. Ici, nous avons la carte de la mort. Donc ici, c'est de faire table rase du passé, de prendre une décision radicale ici. Peut-être aussi de lâcher prise, de se libérer d'un fardeau. Et puis ici, on y va comme un guerrier. Et c'est ça qui est cette forme de précipitation qui se ressent énormément ici sur la table. Et là, on a le magicien. Donc attention à l'illusion. Attention aux bons parleurs. Donc ici, attention aux bons négociateurs. Vous voyez, donc ici, s'il y a des échanges commerciaux, s'il y a des négociations, soyez prudents et prudentes aux bons orateurs, je dirais. Ici, on peut nous parler aussi d'être le magicien. Vous pouvez être le magicien. Vous êtes sur scène. Tout le monde vous écoute. Et vous êtes le meneur. Vous menez la danse. Vous avez bien appris et vous montez sur scène. Il y a vraiment l'idée de théâtrale quelque part dans le sens théâtrale de la vie. Je ne plaisante pas. Mais c'est vraiment l'idée de s'enrichir. Il y a ici l'idée de transmettre. Voilà, c'est ça. On monte sur scène. On est le professeur. Et ici, il y a les étudiants. On a appris d'un mentor. Et on apprend à notre tour. Il y a une transmission de savoir et de connaissances. Peut-être aussi transmettre ses responsabilités dans le sens des valeurs financières. Alors, ça peut être les valeurs parentales, l'autorité parentale des valeurs financières en rapport avec le partage équitable, ici, du 6 de denier. C'est sur ces valeurs en tant que parent. C'est de là, ici, le 10 de denier. C'est aussi la transmission. C'est l'héritage. Donc, c'est de transmettre à ses enfants. Donc, peut-être aussi, ici, c'est le partage équitable. Il peut y avoir des tensions concernant des... J'entends, 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 j'entends. Concernant les responsabilités parentales pour une séparation. C'est comme si vous ne devez pas être seul à payer pour l'enfant, même si vous êtes séparé, divorcé. Il y a vraiment l'idée de pension. Vous voyez, chacun, ça part dans la pension alimentaire, la pension dans les frais scolaires, etc. Donc, il peut y avoir, ici, des tensions concernant le partage financier, concernant les responsabilités familiales, sur la transmission de savoirs et connaissances, sur l'héritage. On peut nous parler, aussi, de conflits avec la famille concernant un héritage, éventuellement, sur la transmission, sur le partage. On peut nous parler, ici, sur l'éducation, c'est-à-dire d'apprendre, donc, ici, comme je le disais, d'être formateur, d'être professeur, d'avoir un groupe d'élèves à sa charge, et puis, on est sur scène et on a un public. Pour d'autres, c'est vraiment, aussi, d'être bon vendeur. On peut nous parler de monter sur scène, d'être reconnu, de… Vous voyez, donc, ici, je vois, ici, une personne qui monte sur scène, vraiment, qui monte sur scène et qui a un public devant soi et qui est reconnu. Ou alors, c'est l'objectif à atteindre, d'être reconnu. C'est ça, ici, ce chariot, c'est vraiment le… Voilà, il reprend, il contrôle avec sa tête. Il n'a pas les rênes. Il n'a pas les rênes entre les mains. Il n'a rien entre les mains. Là, pour le coup, c'est les rênes, mais en général, c'est les chevaux. Ils sont guidés par l'esprit déterminé du guerrier. Vous voyez, donc, ici, c'est qu'il y a une forme de détermination. Et pour ça, il va falloir faire… Il faut faire preuve de pragmatisme. Il faut vraiment rester sur la ligne droite pour ne pas que les chevaux vont en opposition. Vous voyez, donc, ici, c'est pour garder le contrôle. Il faut garder le contrôle du chariot pour rester sur le bon chemin. Et ça, il y a une forme de précipitation. C'est qu'il parle, voilà, il y va, il y fonce. S'il a eu le top départ, c'est bon, il y va. Vous voyez, c'est ça un petit peu d'être sur scène. Il se peut que pour certains et certains d'entre vous, c'est l'idée de monter sur scène et de transmettre. Et là, nous avons quoi ? Le 8 d'épée. Donc, c'est peut-être la peur. La peur, c'est se sentir prise au piège. Il y a vraiment la forme de besoin de liberté. Liberté de la parole. Liberté de transmettre. Liberté de… D'être aux commandes. Je ne sais pas. Il y a liberté des mots. Je ne sais pas, il y a beaucoup de communication. C'est aussi une envie d'apprendre. Si vous êtes la quantique, si vous êtes à l'écoute de ce mentor, c'est peut-être une personne qui vous informe, qui vous apprend. C'est Capricorne. Le verdict. Le travail acharné. C'est une culpabilité d'abandonner quelque chose. D'abandonner un travail, une décision concernant le travail. Une culpabilité de quoi ? De lâcher prise, d'abandonner. Vous voyez, c'est ça, c'est l'impatience. La patience sera nécessaire. C'est l'escargot, c'est la lenteur, c'est l'ailberge aussi. Il va falloir, voilà, de… Avant de prendre une décision importante, au risque de se sentir coupable d'avoir fait le mauvais choix. Ici, prenez le temps à la réflexion avec l'escargot. Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes. Mais non, vous ne les voyez pas. En plus, je sais que c'est génial. Bon, je vais vous les montrer après. Nous avons le son magicien, là. Un nouveau départ. Je sais qu'elle est là. La chance, l'opportunité. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. La trahison a failli se retourner. L'enfant. Vous voyez qu'on est bien concernant l'enfant ou la transmission des liens. Des liens de transmission de savoirs et connaissances. C'est l'idée, je pense, c'est une responsabilité envers un peuple. Responsabilité envers des enfants, responsabilité envers des élèves. L'amour. Ah bon. Partage équitable, ici. Le désir. Un travail passionnant. Là, je... Travail passionnant. Vous y mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage. Pourquoi j'en ai deux ? Oui, je n'ai demandé qu'une. On a la naissance. Donc ici, il partage, voilà, peut-être aussi une collaboration. Donc ici, création d'entreprise. Donc, il peut y avoir un partenariat. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de valeurs. Là, donc ici, la naissance d'un enfant. Donc, c'est vraiment les responsabilités parentales. On peut nous parler aussi de changer de voie professionnelle, ici, de faire les choses autrement. Et de, voilà, c'est un petit peu de... Peut-être aussi de prendre une autre voie, de prendre un nouveau départ, mais avec un partage équitable. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ben ici, le boomerang, le retour d'énergie, peut-être de réconciliation pour le bien d'un enfant. Pour le... Voilà, il peut y avoir ici une collaboration avec une personne avec qui il y a eu de la distance. Il y a quelque chose qui revient, peut-être une proposition qui revient, qui vient du passé, qui... Il y a quelque chose qui revient. Là, pourtant, on fait tableau race du passé. Et donc, ici, c'est peut-être ça, cette forme de culpabilité, c'est d'avoir manqué une opportunité professionnelle, ici. Et là, vous allez avoir la chance de... Vous allez prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui revient. Peut-être que cette décision, elle revient ou elle vous revient. Ici, donc ici... Oui, je pense qu'il y a un travail passionnant. Et c'est ça, ici. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vais vous montrer les cartes vite fait. Je vais devoir enlever le focus. Voilà. Alors, je vous montre. Ici, nous avons la tempérance. Donc, on calme ses ardeurs pour prendre cette décision. Donc, ici, on est peut-être aussi dans l'attente d'une décision. Donc, voilà, le verdict et la tempérance. Donc, vous voyez que, ici, les tensions, c'est ça. C'est qu'il n'est pas facile d'unir les contraires pour aller dans la même direction. Vous voyez, pour trouver... Il y a une forme de négociation, ici. Et ici, on a le verdict. Donc, il va falloir décider de négocier, de collaborer, surtout. Je pense que c'est surtout une collaboration. Il y a un partenariat, mais c'est surtout une collaboration. Pour que cela fonctionne, il faut apprendre de son mentor. Pour que cela fonctionne, il faut être dans la bienveillance avec ses élèves, même s'il y a des tensions, même si ce n'est pas facile, même si c'est compliqué, même si c'est épuisant. Pareil, dans le domaine professionnel, par rapport à un partenariat, vous n'avez peut-être pas la même vision des choses ou vous n'avez pas appris de la même façon, mais le savoir-voir de l'un et de l'autre, en unissant les forces, vous pouvez amener à quelque chose de bon. Et pareil, pour les responsabilités parentales. Vous voyez, donc malgré vos différences, s'il y a eu divorce, s'il y a eu séparation, c'est vraiment de faire preuve de bon sens pour le bien de l'enfant ou des enfants. Et ici, on a le travail. Vous voyez, donc ici, regardez-moi ça, comme ce personnage, il est minutieux, au moindre détail près. Donc, il est vraiment dans le contrôle. Son travail le passionne. Il ne veut rien lâcher. Et on a le travail et l'amour. Donc ici, c'est vraiment l'amour du travail, l'amour des choses bien faites. D'être peut-être aussi d'être très attentif, attentive à ce que vous voulez entreprendre par amour ou pour le bien de l'enfant, par amour pour l'enfant. Il y a vraiment l'idée de œuvrer en ce sens. C'est un travail d'art. On peut nous parler de travail artistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, de monter sur scène comme le magicien, la chance et l'opportunité, ici. Nous avons donc l'enfant. Et vous voyez, donc ici, le 10 de denier, c'est la transmission de génération en génération. Donc, c'est l'héritage. C'est le partage de savoirs, de connaissances, de partage financier. Hop, je vais faire... Hop, hop, hop. Ils n'ont plus l'huile. Oui. Voilà. C'est du plus jeune au plus ancien. Donc, il y a bien ici une idée de transmettre. Transmettre ses richesses, transmettre... Et la richesse, c'est aussi... Les connaissances, c'est aussi une richesse. Un héritage, c'est aussi une richesse... Mais c'est vraiment dans le concret. C'est vraiment de... Et là, le chariot et le retard. Donc, ici, c'est de... Voilà, tel le guerrier. Donc, il prend le contrôle, il n'y a pas l'air vraiment d'un guerrier, celui-ci. Mais en général, dans le tarot, c'est vraiment un guerrier. Donc, ici, c'est plus sur un char romain. Donc, avec deux chevaux, un noir et un blanc, toujours. Et même un qui regarde dans deux sens opposés. Donc, c'est vraiment de... Voilà, de faire travailler sa tête pour pouvoir mener à bien ce chariot. Et ici, on a le retard. Donc, ici, c'est la patience avant de ne pas se précipiter. Voilà. Donc, il prenait le temps. Et on voit, ici, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'escargot et l'iceberg, c'est vraiment prendre le temps de regarder les choses sous les angles, tous les angles différents. Voilà, de ne pas se fier aux apparences et d'aller, voilà, un petit peu le travail, de regarder en profondeur la situation pour aller découvrir ce qui se cache. c'est vraiment un travail d'expert, un travail minutieux. Et au deux, nous avons la femme, le changement, la tranquillité et les accusations. Donc, ici, vous pouvez être tranquille. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Et la roue tourne, en fait, c'est une fancy qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher. Vous voyez ? On y va avec le normand. Nous avons la tour, le bâtiment officiel, l'entreprise. Alors, ça peut être le palais de justice, ça peut être l'entreprise, ça peut être l'établissement scolaire, le centre de formation, ça peut être un cabinet d'avocats ou médecin. Et ici, on a la faux qui nous parle de récolte. Donc, on peut nous parler de banque. Donc, ici, de récolter ce que vous avez semé. Il peut y avoir aussi une évolution dans ce que vous voulez récolter. C'est où qu'on a lu ça ? Nous avons tous un moment de besoin de... non, non. Et vous commencez un merveilleux départ. Libérez-vous de ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels. Vous voyez ? Donc, c'est ça ici. Libérez-vous de ce qui vous entrave. Et c'est ça, la mort. C'est vraiment de se libérer de ce qui vous empêche de vous lancer, de prendre ce nouveau départ. Et là, vous allez avoir peut-être une opportunité venant d'une entreprise ou alors une opportunité ou alors une opportunité de vous élever. Vous voyez ? Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez appris, vous avez fait des études, vous avez suivi une formation et là, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir mettre fin à cette période d'apprentissage et de grandir, d'évoluer dans votre domaine, peu importe quel qu'il soit, que ce soit en tant que parent ou en tant que professeur ou en tant qu'étudiant ou en tant qu'employé ou une promotion professionnelle, une évolution professionnelle. Il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur et de prendre de la matine. On a la cigogne. On nous parle de promotion, les chemins, le serpent, la culpabilité et la mort. Donc, ça, c'est clair. On a l'entre, la sécurité et la stabilité. La clé, et oui, c'est la chance, l'opportunité, forcément, le nouveau départ. Là, nous avons vous, je vais remettre une autre. Alors, vous, le consultant ou ça peut être une personne proche de vous. Ici, on a la chance, l'opportunité. Et là, l'avancement, le bateau. Alors, il se peut que pour certains et certains d'entre vous, il y ait un voyage ou alors des déplacements ou alors peut-être aussi il y a une proposition à explorer de nouveaux horizons. Donc, forcément, si vous avez suivi un apprentissage, quel qu'il soit, ici, c'est une évolution. Il y a vraiment l'idée de grandir, d'évoluer, de s'épanouir. Il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur, de s'élever, de prendre son indépendance, de prendre son indépendance. Il y a vraiment l'idée de se sentir prêt à déployer ses ailes de la cigogne. On peut nous parler aussi de promotion professionnelle, de création d'entreprises ou peut-être aussi de création d'un nouveau projet ou peut-être aussi de grossesse. Ici, en tout cas, le vaisseau nous parle de voyages et d'explorer de nouveaux horizons. Donc, ici, c'est de se lancer. Il y a une nouvelle aventure, ça annonce. Ici, on a les chemins, donc des offres et des propositions intéressantes qui vous tiennent à cœur, peut-être par rapport au mérite, au fruit de votre travail, de votre labeur. C'est vraiment l'idée ici, peut-être que suite à ce comportement professionnel, ce comportement, c'est le travail, le mérite, le fruit de votre travail. On voit vraiment que vous y avez mis tout votre cœur, etc. Et vous êtes reconnus. Vous êtes reconnus. Donc, je pense qu'ici, les chemins, plusieurs propositions viennent à vous suite à ces honneurs. on vous fait confiance dans votre travail. C'est comme une réussite à l'examen, en fait. Et vous, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Ici, c'est la chance et l'opportunité. La chance et l'opportunité, tout comme ici, la clé. La chance et l'opportunité, la chance et l'opportunité, c'est le trèfle. C'est le, voilà, ce qui arrive à vous est en bonne voie. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous allez avoir peut-être la clé qui apporte les solutions. C'est la clé qui apporte les réponses à vos questions. C'est vraiment l'idée de, voilà, de nouvelles ouvertures, de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Mais pour cela, pour trouver cette sécurité, cette stabilité, ici, il y a un blocage. Il va falloir patienter. Il va falloir patienter sur le milieu de semaine, ici. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir d'abord lâcher des peurs, lâcher votre mental qui rumine, lâcher, se libérer du passé. Il va falloir tourner une page. Il va falloir prendre une décision radicale, ici. Donc, ici, on libère ses peurs. On lâche la culpabilité. On prend ses responsabilités. Et pour cela, il va falloir peut-être prendre un peu de temps, un peu de recul. Peut-être aussi ce temps de pause, l'escargot, on l'a vu. C'est doucement, mais sûrement. En tout cas, on voit que c'est évolutif pour votre épanouissement. On a la croix, la tour, le cavalier, et ici, nous avons le cœur, le corps et l'anneau. Donc, il y a bien un engagement, il y a bien un partenariat. Et derrière, nous avons le soleil, donc réussite, victoire, reconnaissance. Donc, ici, il y a une union, un partenariat qui vous tient à cœur. Nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Ce peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement une demande en mariage. Il y a vraiment l'idée d'annoncer une bonne nouvelle, une bonne collaboration, peut-être professionnelle ici. Donc, nous avons l'entreprise et on peut nous parler aussi d'engagement religieux pour certains et certaines d'entre vous sur les valeurs de la foi. On a la croix qui peut représenter ici l'église. Donc, vous voyez, ça peut être aussi de, je dirais, quelque part, admettons, le... le hiérophante. Vous voyez, ça peut être un homme religieux qui vous apporte l'appui et le soutien, peut-être aussi qui vous unit. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un mariage. Il peut y avoir des rendez-vous aussi concernant cette union avec un homme religieux. en tout cas, il y a une union et un mariage et ça mettra fin à un fardeau, à un poids. Et c'est peut-être ça, il y a une organisation. Voilà, c'est ça, de prendre ses responsabilités, de prendre son envol. on s'unit pour le meilleur et pour le pire, en fait. C'est un peu ça, quelque part. C'est... On va aller voir le relationnel, amical, familial ou sentimental. pour nos amis Capricorne de la semaine du 11 au 17 novembre. Nous avons des réciprocités. Nous avons l'éloignement. Donc ici, on quitte l'apprentissage. On prend de la distance. Nous avons les réseaux. Voilà, ici, peut-être qu'on rompre, on coupe des liens. On peut nous parler aussi d'échanges avec les réseaux sociaux. On a l'union charnelle. Nous avons le karma, les relations éliens karmiques. Nous avons fin de cycle. Et nous avons l'amour éphémère. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir un rapprochement. En fait, ça va flirter quelque part. Ça va flirter, ça va échanger. Ici, on s'éloigne de... Alors nous avons Capricorne, Verseau, Poisson. Donc Capricorne, c'est vous. Mais ça peut être une autre personne qui est du même signe que vous. Ou alors ici, c'est avec Verseau, Poisson. Sinon, on peut nous parler aussi d'une situation qui est figée, qui est gelée. Voilà, c'est ça. C'est cette attente qui est nécessaire. Peut-être aussi de oser, après une longue période d'attente, peut-être. Ou alors, peut-être aussi de se retrouver, de reconnecter avec des liens avec qui... Avec certaines personnes qui... Avec qui c'était... Quelque part, je dirais, d'aller à la rencontre d'eux ou de correspondre avec une personne avec qui il y a eu de la distance. Et c'est l'idée de briser la glace, en fait. Et ça, c'est l'iceberg. Vous voyez ? Ça, c'est l'iceberg. L'obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Et là, on a les réseaux sociaux. Donc, peut-être que ça vient des réseaux sociaux. Ou alors, vous échangez, vous communiquez via les réseaux sociaux. Ou en tout cas, les réseaux sociaux à son importance. Peut-être le réseau, tout simplement. Donc ici, c'est le karma et relation et lien karmique. C'est comme si il y a une forme d'addiction quelque part. Ou alors, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, il y ait des échanges via les réseaux sociaux uniquement pour le plaisir, pour les désirs. Il y a vraiment de... Il peut y avoir, voilà, de flirter via les réseaux sociaux pour certains, certaines d'entre vous. Voilà. Ou vous prenez de la distance avec... une forme d'addiction via les réseaux sociaux. Ou alors, vous vous rapprochez au contraire de personnes, mais c'est des relations qui ne sont pas viables sur le long terme. Vous voyez, parce qu'ici, nous avons l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. Donc, vous voyez, c'est l'idée d'échanger juste pour le plaisir comme ça, de profiter un peu. Ici, nous avons le consultant et nous avons le coup de foudre. Nous avons la chance et nous avons ici cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Nous avons l'atmosphère chaleureuse et détendue et nous avons le triangle amoureux, la rivalité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des échanges peut-être via les réseaux sociaux. Donc, attention de ne pas vous faire illusionner. Attention de ne pas vous faire illusionner. Par exemple, si via les réseaux sociaux, il y a un rapprochement, mais c'est pour assouvir vos intérêts ou alors c'est la personne avec qui vous échangez qui n'a pas du tout l'intention de s'envoyer. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment juste pour le plaisir. Et là, ici, le coup de foudre n'est pas forcément le coup de foudre comme on l'entend. Ça peut être tout simplement d'avoir une surprise inattendue. Ça peut être de faire une rencontre inattendue. Et peut-être, c'est pour vous, vous ressentez que c'est une chance, une opportunité. C'est, voilà, il y a une ambiance chaleureuse, on est bien et tout ça. On ne voit pas le mal. Et puis, vous voyez, donc il peut y avoir, peut-être que pour vous, c'est quelque chose de grandissant où vous vous amusez tout simplement. Vous prenez du plaisir. vous profitez de la vie. Mais peut-être que cette personne n'est pas seule. je vais vérifier les petits messages parce que là, acceptez que l'on vous prête ma foi, la situation que vous vivez est temporaire. Donc, peut-être que pour le moment, c'est qu'une aventure. Mais est-ce que cette aventure, où elle va vous mener ? C'est ça, le chariot. Je ne sais pas. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle et vous-moi que tu m'aimes et on y va pour les capricornes qui sont en couple. Et pour les capricornes qui sont célibataires ou en triangulaire. Et au dos, nous avons l'union. Donc ici, les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Là, clairement, on l'a vu avec Lodo qui avait bien une union à mariage. On a le cœur, on a l'anneau, on a le soleil, la fin du fardeau, les rencontres, donc l'entretien, donc un entretien qui fait plaisir. Donc, que ce soit une collaboration, un partenariat ou une union de couple ou peut-être un rendez-vous romantique. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se prépare, c'est l'union. Pour les couples, eh bien, la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Donc ici, c'est le coup de foudre. Voyez, donc ici, ce n'est pas forcément d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un, mais de faire une rencontre inattendue. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute la vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ensuite, pour ceux et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons l'aide. Et ça, on l'a vu, justement, dans le 5 de la prospérité. Accepter n'être pas face aux difficultés. Voilà, c'est ça. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Et c'est ça l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on a besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Voilà, les amis Capricorne, j'espère que ce petit message vous sera utile pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous en passe. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501